bonjour à tous et à toutes aujourd'hui une nouvelle petite vidéo donc comment faire une espèce de boombox c'est ce que les américains appellent alors je n'ai pas la signification exacte de ce truc mais on va dire que c'est une espèce de porte de grosse radio portable avec un autoradio de bagnole donc j'ai récupéré un autoradio de bagnole bon là il est un peu chaud parce que je viens de l'essayer et donc j'ai fait une installation donc tout fonctionne très bien alors je vais vous montrer comment j'ai câblé les trucs donc là c'est juste un test c'est après je fais un truc je ferai un truc un peu plus propre j'ai retiré les grilles des enceintes pour vous pourrez que ça fonctionne et que c'est pas du pipeau ce que je vous montre un câble en f auxiliaire comme ça je pourrais vous mettre la musique en même temps que je filme c'est un exploit que ce téléphone puisse envoyer de la musique sinon j'aurais dû vous mettre un cd sur été des musiques pas très top et puis je me serais pris sûrement les droits d'auteur donc voilà donc alors ce poste radio il a usb le bluetooth mais j'ai jamais réussi à le mettre l'auxiliaire la radio donc voilà donc ce truc qui fonctionne donc en alimentation vous allez me dire non c'est un chargeur c'est un chargeur tamia des pour les batteries au nickel et aux nmh donc moi j'ai pris ça pour la simple et bonne raison que j'avais que ça en alimentation 12 volts et c'est ce qui en d'ailleurs on voit le plus d'ampères parce que quand on arrive sur la fond avec les deux en parleur pour vous dire ça a du mal à cracher quand on arrive sur 45 50 l'autoradio se coupe et se relance et il faut tout de baisser parce que sinon il serait un ce qui prouve que ça tire trop donc ça prouve que ça envoie pas assez de d'ampères on ferait sûrement un truc qui soit deux ans perd voir peut-être une chouille plus donc voilà donc c'est bien c'est du coup ça fait une espèce de mini amplificateur donc il fonctionne très bien donc les installations très simple j'ai pression chargeur sur le chargeur j'ai dénudé deux câbles donc deux câbles faut que je les trouve cc de si vous voyez donc par un plus c'est un moins le plus branché sur le jaune alors oui le ventilo c'est pour refroidir là derrière puisqu'on a une petite plaque ici qui a tendance à chauffer un petit peu donc j'ai mis le ventilo pour qu'il puisse refroidir sur les jvc vous avez un câble jaune et un câble rouge et ça c'est le plus donc faut que vous mettiez en même temps le plus faut que il soit avec le jaune qui est qui sert de terre donc faut le mettre en plus donc voilà et le noir bah avec le noir et donc moi là j'ai piqué bon sur cette prise là et donc ça donc là j'ai branché le haut-parleur il a sur cette prise là et le haut-parleur aussi sur cette prise là donc voilà donc alors on va faire vite fait un test ces enceintes ce sont des akai sw sw combien sw mx 96 donc c'est celle que j'avais acheté en brocante 10 euros et qui sont sur une chaîne ifi faudrait j'achète un ampli plus puissant donc voilà donc une enceinte fait 50 watts elle fait lui home j'en ai deux ça fait 100 watts de console donc 100 watts c'est un petit truc mais vous allez voir que ça bombarde plutôt bien donc alors on va lui mais le truc donc pour l'allumer bon là sur cette mille oeuvres là quand je le ferai moi même là c'est juste histoire de voir comment mon thème montage et mon schéma est ok une fois que je trouverai une alimentation une batterie de 12 volts ou genre de chose je fabrique une batterie sur mon lithium je verrai bien donc voilà alors on va l'allumer le chargeur vous bloquez à fond là on appuie il s'allume je reste en f auxiliaire je branche mon jack je vais faire que le volume n'est pas à fond le mettre à 10 pour commencer je lance la musique ça va pas très fort je vais monter la musique du téléphone je vais monter un peu on va se mettre en bass boost voilà il y a plusieurs modes pour la musique pour vous montrer que c'est pas du picot vous voyez même le chargeur il a du mal donc dans les bas volumes ça va dans les hauts volumes aussi mais regardez je vous montrer un moment il va se couper si je monte trop là étonnamment il a saturé mais tout à l'heure j'ai monté trop je sais plus sur quelle musique c'était le post radio c'est éteint parce qu'il devait sûrement tirer plus d'un ampère 7 est donc résultat du compte lui ça marchait pas très voilà mais vous voyez ça marche plutôt bien on va faire le focus bon après si on monte trop fort ça sature comme vous l'avez entendu puis après le but non plus c'est que ça c'est que ça risque de désinguer les haut parleurs donc ouais alors les radios elles fonctionnent j'ai mis vite fait une antenne de bagnole ça fonctionne mais enfin une antenne de bagnole ça n'arrive plus que j'ai foutu dans le trou de l'antenne parce que vous voyez vous avez j'ai baissé ça je vais même carrément éteindre voilà on va le débrancher donc vous voyez si je me mets en FM donc ça capte pas parce qu'il n'y a pas d'antenne mais quand vous voyez là vous avez le trou là en femelle c'est là où vient l'antenne donc faudrait que j'achète une antenne de bagnole pour que ça puisse bien y aller faudrait que j'en trouve une donc bon voilà je voulais vous montrer ce petit montage une fois que ce sera fini je vous montrerai tout ça mais bon voyez on les chaînes mais on entend que ça fonctionne parce que bagnole quasiment donc il manque juste une antenne voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo salut tout le monde c'est youtube